Bonjour, ou bonsoir peut-être. Une petite vidéo, pleine d'amour. J'ai testé avec ce merveilleux petit collage, assemblage que je vais mettre derrière moi pour mes live tiktok. J'ai testé le petit tapis comme ça, je me suis dit que ça pouvait évoquer la pluie qui commence à tapoter sur un carreau. Alors ce geste qui peut paraître dérisoire, il évoque l'amour qu'on peut envoyer au centre. Je pourrais te dire je t'aime là, t'envoyer des je t'aime pour te dire à quel point tu comptes. Ça fait presque 10 ans que je fais de l'ASMR sur Youtube. Donc je pense que tu comptes, tu comprends. Mais c'est pas de ça que je veux te parler ici. Je voudrais te parler de l'autocompassion de l'amour qu'on se porte à soi. C'est quelque chose, c'est un thème sur lequel je réfléchis beaucoup. Déjà parce qu'il me concerne, je suis plutôt un tempérament qui aime s'occuper des autres. qui laisse parfois de côté sa propre personne, faute de temps. Alors je travaille à ça, à prendre du temps pour moi aussi. Et toi, est-ce que tu prends du temps pour toi ? Est-ce que tu t'accordes de l'amour ? On va voir ça dans cette vidéo. Je suis très très heureux de faire cette vidéo. C'est un petit peu informel, je sais pas trop comment les choses vont s'assembler. N'oublie pas, avant que je continue de t'abonner à ma chaîne Youtube. C'est important pour moi. Il y a beaucoup beaucoup de personnes, de viewers qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors un petit clic, clic clic clic. Et abonne-toi, je te remercie. Je crois que c'est pas toujours facile de s'accorder ça. De se faire comme un petit câlin, de s'accorder du temps pour soi. Pourtant, comme c'est important, tu as dû entendre cette phrase. Tu es la personne la plus importante. Mais elle est importante cette phrase parce que c'est vrai, toute ta vie, tu la passes d'abord avec toi-même. Est-ce que tu te considères ? Est-ce que tu te traites un peu comme tu traiterais ton meilleur ami ? Ton petit ami, ta petite ami, c'est pas facile hein ? Pour certains, si bien sûr. Mais pour d'autres, c'est pas toujours évident de faire ça. On parle beaucoup de self-care, de self-love, des termes anglais pour pas donner les termes français, c'est dommage. Auto-amour, auto-compassion, temps pour soi. Pour moi ça commence d'abord, beaucoup de choses commencent par ça je crois. Par un sentiment de sécurité. Est-ce que tu es en sécurité avec toi-même ? Est-ce que tu es bien quand tu es seul avec toi-même ? Et quand tu es seul avec toi-même, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps ? Tu prends du temps pour toi ? Tu te fuis ? Ou tu te couds après ? C'est intéressant. Et une fois que tu es en sécurité, que tu es bien là avec toi-même, peut-être même là présentement, tandis que tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu es à l'écoute de ce qui se passe en toi ? Est-ce que tu es à l'écoute de tes émotions ? Alors, on va faire quelque chose de très très simple, très très simple. Je t'invite à juste t'installer en conscience au niveau de ton cœur, ton plexus solaire. Et de tout ton cœur, tu vas te poser cette question. Qu'est-ce que je veux ? De quoi mon cœur a-t-il besoin ? De quoi ai-je besoin ? Tu verras que si tes réponses émergent, elles vont résonner dans tout ton cœur et peut-être même dans tout ton corps. Quand on est à l'écoute de son état, on sait par quoi commencer, on sait quel chemin prendre. Si par exemple je m'écoute là, je sais que j'ai besoin d'abord de me reposer, je sais que j'ai besoin de sommeil, c'est la base, c'est un des piliers le sommeil. Après une grosse journée, à faire court, avec les élèves, je sais que j'ai besoin de ça, de calme. Alors, peut-être que je suis en train de travailler d'une certaine manière, mais ça me fait beaucoup de bien d'être là, avec toi. Parce que je sais que quand je tourne une vidéo, je suis à ma place, ça c'est très important l'alignement. Je suis bien, je suis là, tu vois, je suis là pour toi d'une certaine manière. Bien sûr, juste derrière une vidéo, bien sûr, juste dans le cadre d'une vidéo YouTube, mais c'est une manière d'être là. Tout en te souhaitant bien sûr, dans la vraie vie, d'être entouré des tiens, de ceux qui t'aiment, de tes amis. Mais en même temps, je suis aussi là pour moi, je sais que je me nourris du calme là, tu vois, tout ce calme qu'il y a là, tout autour, tout cet espace là, de chuchotement. C'est un espace infini, on peut se réfugier, on peut venir s'apaiser, et c'est tellement, tellement, tellement agréable. Et puis moi aussi, c'est presque une manière de se connecter les uns avec les autres. Alors je me sens bien, et j'espère que tu te sens bien aussi, pendant cette vidéo. Ça résonne très très fort en moi, et je sais que je suis à ma place. Et toi, est-ce que t'es bien là ? Est-ce que tu es bien ? Ça aussi, c'est s'accorder de l'amour, c'est à les choses qui nous font du bien. Du bien, du bien, du bien. Ok, alors je vais poser mes mains en papier, et je vais te donner encore un conseil. Tu sais, parfois, on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur les choses qu'on aimerait diriger. Dans ces moments-là, bien sûr qu'il faut savoir faire preuve de lâcher prise, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler certaines choses. Même sur soi, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a une petite magie que j'aime bien appliquer à moi-même. Je me dis que, on peut réfléchir, on peut agir, un jour, à la fois. Tu vois, comme dans un livre, le livre de ta vie, le livre d'une vie. On peut faire qu'une journée commence. Et quand la journée commence, eh bien, je vais envisager juste une journée à la fois. Qu'est-ce que je peux faire dans ma journée ? Tiens, tiens, je peux peut-être dire à quelqu'un que je l'aime, je peux peut-être faire un compliment à quelqu'un. Je peux peut-être sourire, décider de sourire, par exemple. Accomplir une action, faire des petites choses qui vont me faire du bien. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui me fait du bien ? Quelque chose qui me fait du bien, qui fait du bien aux autres aussi. Qu'est-ce que je peux choisir ? S'aimer, c'est peut-être ça aussi. C'est commencer une journée en se disant, voilà ce que je vais accomplir aujourd'hui, tu vois. Des petites choses, ça peut partir de, tiens, aujourd'hui, je vais me faire un bon petit repas que je vais cuisiner pour moi. Aujourd'hui, je vais inviter un ami, une amie au restaurant. Aujourd'hui, je vais appeler quelqu'un que j'aime. C'est précieux, une journée. Et une journée, elle est unique, chaque jour à la fois. Parce que le lendemain, une seconde, j'en ai commencé. Et cette seconde journée, elle peut avoir une autre tonalité. Tu peux te sentir différemment, elle peut être semée d'embûches. Et quand bien même elle serait semée d'embûches. Il y a probablement des petits miracles que tu peux considérer dans ta journée. Ce qui va te permettre de ressentir beaucoup de gratitude. Alors, qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, j'ai peut-être pas envie d'aller au travail, mais je sais malgré tout que dans cette journée, je vais faire des choses cool. Je vais peut-être même me concentrer sur les choses cool. Et moi, me poser des questions sur mes obligations. J'accepte ce que je ne peux changer, mais regarde tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. Alors, la journée s'achève. Et puis le soir, on peut exprimer des pensées de gratitude, repenser à tout ce qui était beau. Tout ce qui nous a donné un sourire. Et une nouvelle journée commence. Et puis, encore une autre journée. Et tu vois, chaque journée est différente. Chaque journée est une chance. Chaque journée est un miracle. Et quand on considère chaque jour à la fois, alors je trouve qu'on a plus de visibilité, plus de potentiel aussi pour accomplir ce que l'on veut accomplir. Tu sais, parfois même les plus grands projets, il faut vraiment les planifier et se donner chaque jour à la fois des étapes. Puis des étapes en croyant toujours à ce qu'on veut faire, en croyant en soi. Et en faisant les choses d'abord. D'abord pour soi. C'est important. C'était tellement du bien de faire cette vidéo. J'espère que tu te sens bien aussi. Je voudrais te montrer encore une chose. Un petit livre, vu par Madou, qui s'appelle « Tout plaquer et aller prendre un bain ». En fait, c'est un livre avec plein de petits moments. Voilà ce qu'il y a dit en quatrième de coup. Je n'ai pas du tout la prétention de faire un livre pratique pour vous apprendre à être heureux. Je vous propose un livre poétique pour faire sourire, pour faire rire, pour se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié tout ça, comme c'était chouette ». Ce livre est une succession de mes petits moments à moi, vécu ou fantasmé, bien réel ou rêvé, aperçu, à peine entrevu, pas si c'est trop vite. Le temps file et nos souvenirs avec. Ce livre est là pour que je me souvienne de ces moments, pour qu'ils m'aident à voir la vie du côté le plus joli possible. Du côté le plus joli possible. Alors on va parcourir ensemble quelques petits moments. Si tu fermes les yeux, que tu t'endors, c'est chouette. Si tu as les yeux encore ouverts, c'est cool aussi, c'est ok. Mais je t'invite à te visualiser, juste quelques instants, dans chacun de ces moments. S'il y a des moments qui résonnent, c'est peut-être que ce sont les bons moments pour toi. Alors... Le câlin du matin. Le câlin qu'on se fait à soi. Le câlin qu'on peut faire à son chat. Le câlin qu'on peut faire à sa chérie. À son chérie. Ça fait tellement du bien. Et puis, l'odeur du café. Et la confiture qui coule sur les doigts. Et puis dehors, chercher l'écureuil. Chercher l'écureuil sur le chemin du travail, sur le chemin de l'école. Et puis le coucou à travers la fenêtre. Tu sais, la fenêtre d'un ami, d'un marchand, d'un commerçant. La fenêtre de l'école, de la classe. Et sur le chemin du retour, commencer un peu la baguette. J'adore grignoter une baguette sur le chemin du retour. Quand elle est encore un petit peu chaude, un peu croustillante. Le premier café du matin, au bureau, au travail. Sa bonne odeur. Et puis, le déjeuner avec les copains, les copines. Chez l'italien. Puis refaire le monde. On adore ça, refaire le monde. Le carré de chocolat. Avec un petit café. Comme un trésor. Parce que oui, le chocolat est un trésor. Ecouter une bonne musique. Et chanter. Chanter faux, ça motive. Tu vas rayer une ou deux choses de la dodo liste. N'oublie pas un jour à la fois. Prendre sa petite main en rentrant dans le parc. Prendre sa main. Est-ce que tu lui prends la main aussi ? Faire un cœur. Faire un cœur. Avec du ketchup. Faire un cœur. Avec du ketchup. C'est magique. Éclater de rire. Lire une histoire. Tiens, qu'est-ce que tu lis toi en ce moment ? Un roman, un manga, une BD, une revue. Moi je suis perdu en ce moment. Dans le magazine, c'est meilleur quand c'est bon. D'Emmanuel Jarry. Des super bonnes recettes. Regarder un film sous un plaid. Etter comme hiver, le plaid. Ca n'a pas d'importance. Ecouter un bon morceau. Et retomber en amour. Se glisser sous la couette. Ecouter une vidéo ASMR. Se glisser sous la couette. Toujours trop tard. Mais c'est pas grave. Demain, on se couchera plus tôt. J'adore ce livre. J'adore. Allez, un dernier. Changer de gel douche. Ou changer de savon. J'adore alterner les savons. La fleur d'oranger. Le lait d'hiver. Le patchouli. Calavante. Ca sent bon. Ca fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien de passer ces moments refus avec toi. Qu'est-ce que tu ressens là, dans ton corps ? Est-ce que c'est agréable ? Moi j'ai passé un super moment avec toi. Un super moment. Ca fait du bien de se sentir aligné comme ça. Même le temps d'une vidéo, même le temps d'un tournage. Ca c'est vraiment du bien. J'ai presque envie de te dire merci. Merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Peut-être que tu peux la commenter, peut-être que tu peux me dire aussi ce que tu ressens. Je veux pas perdre cette connexion. On est bien là, dans cet espace de calme. On est bien dans cette communauté. Aussi virtuelle, virtuelle soit elle. Virtuelle mais virtueuse, je crois. Prends toujours, toujours soin de toi. Et n'oublie pas, c'est toi la personne la plus importante. Je te dis à très vite. Salut.